Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu te demandes peut-être ce que c'est un webdesigner ou webflow. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir webdesigner ? Eh bien je vais répondre à toutes tes questions dans cet article en vidéo. Alors installe-toi, c'est parti ! Alors tu es peut-être déjà webdesigner mais tu ne connais peut-être pas tout l'enjeu qu'il y a autour du webdesign et quelles sont les possibilités pour toi aujourd'hui pour te démarquer, pour vraiment mettre en avant tes compétences ou peut-être que le métier de webdesign t'intéresse, tu es graphiste print ou graphiste digital mais le web t'intéresse, tu aimerais pouvoir créer des sites web toi aussi. Eh bien je vais répondre à toutes tes questions juste dans cet article mais avant de commencer j'avais un petit sondage, j'aimerais savoir si selon toi il y a une différence entre un graphiste et un webdesigner et quelles sont les différences. Dis-moi dans les commentaires avant même la lecture de cet article de quel est ton avis et puis j'espère qu'après le visionnage de cette vidéo, tu vas en savoir bien plus et tu vas peut-être apprendre plein de nouvelles choses. Donc aujourd'hui au sommaire, on va voir d'abord où est-ce qu'ils travaillent, donc où travaillent les webdesigners, quelles sont les missions d'un webdesigner, quel est le profil du webdesigner, quelles sont les compétences, quelles sont les qualités, quel est le salaire aussi, on va parler chiffres, on va voir aussi comment devenir webdesigner, on va voir donc deux possibilités, soit travailler en agence, soit travailler en freelance, on va voir ensemble aussi quelle est la formation qu'il faut suivre pour devenir webdesigner, est-ce qu'il faut un diplôme ou est-ce qu'il ne faut pas de diplôme, on va voir aussi comment s'améliorer en tant que webdesigner, donc comment être toujours à la pointe de la technologie et de l'innovation, on va voir aussi comment se démarquer bien sûr et puis quel est l'avenir de ce métier. Pour commencer donc on va voir ensemble où travaillent les webdesigners. Alors il y a deux types de webdesigners, il y a le webdesigner qui travaille dans une agence et qui est alors engagé en tant qu'employé ou parfois aussi engagé en tant que freelance, ça dépend, mais en principe quand tu travailles dans une agence, c'est toujours mieux d'être engagé et donc c'est un choix, si tu n'as pas envie d'être stressé en tant que freelance, c'est tout à ton honneur, c'est tout à fait normal et si tu peux être engagé par une boîte, par une agence, et bien c'est rassurant, c'est des revenus garantis tous les mois et donc bien entendu le freelance, ça ne convient pas à tout le monde, donc il faut privilégier alors cette solution-là. Par contre si tu aimes l'aventure, si tu aimes l'innovation, si tu aimes gérer ton planning, t'organiser, si tu es entrepreneur dans l'âme, que tu as envie de créer toi-même une équipe, je pense que la direction du freelance, c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors la transition entre les deux, il n'y a qu'un pas aujourd'hui, mais il y a quand même un certain nombre de pièges à éviter et donc on ne va pas parler de ces pièges aujourd'hui, mais on va voir ensemble quelles sont les visions des deux types de webdesigner dans cet article. La mission de webdesigner dans une agence, c'est qu'on va te donner du travail tout fait, donc tu vas arriver le matin au boulot et on va te dire qu'il faut faire ça, ça, ça pour aujourd'hui. C'est un peu la pression que tu vas avoir quand tu vas travailler dans une agence, c'est que tu risques d'avoir vraiment ce besoin de travailler à la chaîne pour des projets qui ne t'apportent pas grand chose ou qui ne t'apportent pas de plus-value personnel, donc il se peut qu'on te donne n'importe quel type de projet, que tu dois tout simplement attaquer le projet l'un après l'autre et puis si on te donne un projet le lundi, peut-être que tu en as un nouveau le mercredi, bref tu peux tomber dans un engrenage. Alors je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est clair que quand tu es freelance, tu vas choisir les projets pour lesquels tu vas travailler. Alors si tu es un bébé freelance, évidemment tu vas prendre un peu de tout, mais de nouveau tu vas gérer toi-même ton planning, ton organisation et comment tu vas travailler avec le client. Donc il y a une différence, il y a quand même vraiment deux visions totalement différentes. Et donc les missions de webdesigner peuvent être tout à fait différentes si tu travailles en agence que si tu travailles en tant que freelance. Parce qu'en tant que freelance, tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir apporter des solutions. Tandis qu'en agence, peut-être que toutes les solutions vont déjà être prises en amont et donc tu vas devoir appliquer tout simplement en front-end par exemple, si c'est une maquette ou si c'est l'implémentation sur Webflow ou sur un site internet tierce. L'idée c'est de tout simplement prendre les infos, les solutions et toi tu n'as plus qu'à agir. Donc il y a deux choses à distinguer. Bien sûr le freelance va devoir réfléchir à l'ergonomie et au design. Et donc j'en parle un peu plus dans l'article. Ça ce sont les deux grosses différences quand il s'agit de missions. Alors le profil de webdesigner, et bien donc quand tu travailles en agence, bien entendu ça va être différent. Tu vas avoir des tâches très spécifiques qui vont se ressembler. Tandis que quand tu es webdesigner, tu vas devoir être amené à devoir changer de casquette dès qu'il sera nécessaire. Donc ça veut dire que le côté admin, le côté imagination, le côté créativité, le côté recherche de solutions a un problème. Donc évidemment le profil n'est pas le même. Tu ne vas pas devoir trop te casser la tête si tu travailles en agence. Tu vas devoir travailler en équipe et chacun aura son mot à dire. et il va falloir donc y apporter ton savoir-faire tout simplement sur quelque chose qui est déjà pré-mâché. Et donc l'autre vision c'est que tu vas devoir tout créer de toute pièce. Donc deux profils tout à fait différents. Alors les compétences aussi à avoir c'est qu'en agence, bien entendu tu vas peut-être devoir être amené à devoir travailler un peu sur du code et devoir donc créer du HTML, du CSS, etc. Mais si par exemple en freelance, le code ce n'est pas ton truc, tu vas pouvoir créer des maquettes et de pouvoir faire appel à un freelance qui lui va faire le travail pour toi en partie ou côte à côte. Donc 50-50, ça dépend des projets. Tandis que quand tu travailles sur Webflow, c'est encore différent. C'est que comme tu peux créer les maquettes et développer le projet sur Webflow, la partie du développeur qui peut toujours être intéressante, donc c'est toujours bien d'avoir un développeur à tes côtés, et bien son travail va être plus restreint et tu auras plus de maîtrise sur le projet à réaliser. Donc voilà, ça c'est encore une autre vision à avoir, c'est que Webdesigner Webflow te permet de créer des sites web aussi bien en maquette qu'en développement pur, donc en développement sur Webflow puis la mise en ligne. Donc ton travail s'étend à tout simplement juste imaginer une solution, donc ça va encore un peu plus loin. C'est aussi intéressant de pouvoir donc travailler en équipe, que ce soit en agence ou que ce soit en tant que freelance, parce qu'en agence, tu auras bien sûr affaire à une équipe, mais en tant que freelance, tu auras affaire à un développeur et tu vas devoir suivre ce qu'il réalise et faire en sorte d'avoir une bonne communication, une bonne cohérence d'équipiers pour que ce projet soit réalisé à vous deux, ou à vous trois, ça dépend de la grandeur du projet. Donc c'est important d'avoir cette qualité-là en tant que Webdesigner. Alors quand tu es freelance, tu as différentes qualités qu'il va falloir acquérir ou qu'il va falloir développer. Notamment le fait que tu vas devoir trouver des solutions à des problématiques business. Donc imaginons que ton client a besoin d'attirer plus de clients sur son site ou avoir plus de conversions, tu vas devoir imaginer un stratagème, imaginer une solution design ergonomique pour que tu puisses atteindre ses objectifs. Aussi, il va falloir donc que tu aies un esprit très ouvert à apprendre chaque jour des nouveautés parce que c'est un domaine qui évolue très vite. Et donc c'est intéressant d'avoir cette veille toujours à disposition pour que chaque jour soit un apprentissage, soit une expérience nouvelle que tu vas mettre au profit de tes clients. Donc c'est quand même une qualité qui est non négligeable parce qu'en tant qu'agence, tu vas devoir être amené aussi à imaginer des solutions. Mais l'agence a ses propres codes, à ses propres solutions. Et donc en général, tu vas devoir utiliser leurs solutions. Donc il n'y a pas vraiment de recherche d'innovation qui seront nécessaires. Quoique je t'invite toujours à imaginer des nouveautés et d'apporter ta pierre à l'édifice. Mais tu vas être restreint à des codes préétablis d'une agence. Et donc c'est tout à fait normal. L'agence a peut-être quelques années à développer un process qui lui est très spécifique. Donc à toi de rentrer dans le moule et à essayer d'y apporter le plus de valeur possible à l'agence. Donc ça c'est deux choses. Ensuite, on va parler maintenant de salaire. Alors quels sont les salaires en agence et quel est le salaire en tant que freelance ? Alors il faut savoir qu'en agence, bien sûr, ton salaire va être fixe. On va te déterminer un salaire mensuel en fonction de junior, senior, expert. Et donc on va te dire, c'est autant pour ton travail. Et tous les mois, ça va être récurrent. Tu vas avoir ça sur ton compte. Et donc c'est super rassurant évidemment. Et donc on parle ici, c'est des infos que j'ai trouvées sur différents sites que j'ai rassemblées ici. Et donc on parle pour un webdesigner junior à 25 000 euros par an. Alors c'est des tarifs bruts. Et puis senior, ça va monter jusqu'à 40 000 euros par an. Et puis un expert peut toucher jusqu'à 50 000, voire un peu plus. Ça dépend de son expertise. Tandis que si tu es freelance, bien entendu, ton salaire déjà, tu n'en as pas de fixe. C'est toi qui va le créer. Tu vas devoir faire suffisamment de travail pour pouvoir te faire un salaire brut. Et donc le salaire par contre, il peut être petit quand tu es bébé freelance, que tu commences, etc. Ça peut être très aléatoire d'un mois à l'autre. Mais une fois que tu as acquéris une certaine expérience, tu peux très largement dépasser les 50 000 euros par an qui sont indiqués et qui sont fixes quand tu travailles pour une agence. Parce qu'au final, c'est quand même l'agence qui prend la plus grosse part du gâteau. C'est tout à fait normal. Ça te permet, toi, d'être rassuré quant à recevoir ton salaire tous les mois. Donc c'est tout à fait normal. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, on devient webdesigner ? Alors si tu travailles en agence, c'est bien d'avoir de l'expérience. Tu vas devoir préparer ton CV, montrer tes compétences, ton savoir-faire, tes qualités. Et donc tu vas devoir préparer ton CV et avoir un certain nombre de projets déjà prêts. Quand tu travailles en tant que freelance, c'est moins le cas. Alors c'est bien d'avoir des projets déjà réalisés. Ça va permettre de rassurer ton client avec des projets qui existent déjà. Et donc je t'invite à faire des petits projets persos avec ta créativité pour montrer un peu ton savoir-faire pour que tu puisses lui montrer aussi que tu es confiant, que tu es à l'aise avec l'outil et que tu peux vraiment l'aider dans sa demande. Donc ça demande un certain nombre de qualités, de compétences dans les deux cas. Mais c'est vrai qu'en tant qu'agence, ils vont être plus pointus. Ils vont vraiment vérifier que tu es suffisamment d'expérience, suffisamment de qualité pour pouvoir intégrer l'équipe. En tant que freelance, n'importe qui peut se lancer, mais garde à ceux qui veulent se lancer sans expérience parce que le piège, c'est que tu ne puisses pas réaliser ce qu'on te demande. Donc ça, c'est vraiment important de poser le pour et le contre dès le départ, de ne pas se lancer tête baissée dans un projet en disant à ton client, oui, oui, je sais le faire, mais en fait, tu ne sais pas le faire et donc tu vas devoir déléguer. Mais il faut prévoir ça dans ton devis, évidemment, parce que sinon, tes calculs vont être faussés, tu risques de tomber dans le piège, dans le fossé, justement. Donc c'est important de vraiment réfléchir à ça avant de te lancer. Donc il y a une part de risque, bien évidemment. Mais par contre, il ne faut pas de diplôme en tant que freelance. Donc n'importe qui peut se lancer en tant que freelance. Peut-être qu'en agence, et bien souvent, c'est le cas, il va falloir montrer que tu as un parcours universitaire ou haute école, que tu montres quand même que tu as un certain nombre de compétences acquises lors de ces années assises à un banc. Par contre, quand tu es freelance, n'importe qui peut se lancer en freelance. Donc il n'y a pas de règles spécifiques vis-à-vis de ça. Ça, ce sont donc les grandes lignes de les différences. Je t'invite à aller voir l'article qui parle vraiment en détail de ces différences. Mais ici, donc, on va parler maintenant de la formation à suivre pour devenir webdesigner. Donc il y a plein de formations en ligne que tu vas pouvoir suivre. Donc ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des blogs, ça peut être des formations payantes aussi. Moi d'ailleurs, je propose une formation qui va te permettre d'apprendre Webflow. Et des formations comme la mienne, il y en a d'autres. Il y en a pour le webdesign, il y en a pour le graphisme, il y en a pour plein d'autres choses. Donc c'est intéressant de suivre un peu quelles sont les formations que tu vas pouvoir suivre. Évidemment, prendre une formation en ligne, ne t'oblige pas à être assis au banc d'école pendant quelques années. Tu vas pouvoir directement acquérir des compétences que tu n'as peut-être pas aujourd'hui. Et puis voir un peu comment ce que tu vas apprendre, voir un peu comment ça va être applicable au jour le jour. Parce qu'il faut savoir que à l'université, les informations qu'on va te communiquer ne vont peut-être plus être à jour. Quoique je pense que ça bouge assez bien. Donc il y a fort à parier que ce soit quand même relativement bien à jour. Mais bien sûr, si toi tu fais ta veille de ton côté au jour le jour en tant que freelance, tu vas toujours avoir cette longueur d'avance par rapport aux autres, par rapport aux technologies, par rapport aux innovations et aux différentes possibilités. Si tu es déjà webdesigner, comment est-ce que tu vas pouvoir t'améliorer ? Alors il y a deux différentes possibilités. Tu vas pouvoir chercher de l'inspiration sur Internet en regardant un peu tous les sites, tous les autres freelances que je t'invite d'ailleurs à contacter. Parce que c'est bien d'avoir, de créer ce réseau avec d'autres freelances qui sont dans le même domaine. Alors il ne faut pas les voir comme des concurrents. C'est tout simplement d'autres freelances qui comme toi ont envie de réussir. Raison de plus de les contacter, de discuter un peu avec eux, de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez vous échanger comme informations. Ça te permettra d'acquérir plus de compétences plus rapidement que de rester chacun dans son coin et de garder soi-disant des choses secrètes. Donc c'est important de s'entourer de personnes créatives. Je pense que c'est de trouver une source ou de voir plusieurs sources, donc des blogs, des créateurs, des experts dans leur domaine, de les suivre pour vraiment être toujours à la pointe des nouveautés, des choses qu'il y a à apprendre. C'est important aussi d'être persévérant, d'être rigoureux. Donc ça, qu'il s'agisse de travailler dans une agence ou en tant que freelance, si tu as vraiment envie de monter la barre un peu plus haute, il va falloir que tu t'intéresses, que tu participes à des meet-up, que tu participes à des formations, à des événements pour être toujours à jour pour pouvoir vraiment monter en compétences. Alors quand il s'agit de freelance, le point organisation est hyper important. Alors l'organisation, je pourrais en faire un article, voire carrément plusieurs articles parce que point d'organisation en tant que freelance, c'est crucial. Il va falloir t'organiser non seulement pour les tâches administratives, les tâches créatives, la recherche du client, l'organisation en général du projet, etc. En agence, comme tu as sur un petit plateau un projet qui t'est proposé, tu n'as plus qu'à t'organiser sur ce projet en question. Donc pas besoin d'aller plus loin, d'aller se compliquer la vie parce qu'au final, ta vie, elle est plus simple, elle est plus encadrée. Comment du coup te démarquer des autres ? Il va falloir chercher ta créativité à l'intérieur de toi, mettre en avant tes forces et peut-être mettre de côté tes faiblesses et en réfléchissant d'ailleurs dans la vidéo, dans la formation gratuite que je propose, je parle également de ça. Donc je t'invite à t'inscrire, ça ne t'engage à rien et comme ça, tu as les vidéos où je t'explique avec un petit exercice comment faire en sorte de découvrir ces forces et éliminer les faiblesses. Et donc quand on parle d'éliminer ces faiblesses, ça veut dire qu'il ne faut pas les arrêter mais ce sont des choses qui en tant que freelance, tu vas pouvoir déléguer. Et donc ça va te permettre de te démarquer justement des autres, d'avoir vraiment cette spécificité, cette expérience, cette expertise dans un domaine et qu'une autre partie, tu vas pouvoir déléguer. Donc ça, c'est important pour se démarquer et puis il faut voir en soi aussi les valeurs que tu as envie de mettre en avant. En agence, c'est moins le cas parce que tu vas devoir travailler sur des projets qui t'apportent moins de valeur mais donc tu vas être obligé de suivre un peu ce que l'agence te propose. Donc c'est un peu l'inconvénient de devoir travailler pour une agence. Et donc par rapport à l'avancée technologique, bien sûr aujourd'hui, tu as la possibilité de devenir webdesigner, webflow. Ça veut dire que tu peux non seulement être webdesigner et créer des maquettes et des prototypes mais aussi les créer en site web fonctionnel, réel, en ligne. Et donc c'est l'importance et ce qui est intéressant aujourd'hui avec Webflow, c'est que tu vas pouvoir acquérir cette compétence et avoir vraiment cette nouvelle casquette qui va s'ajouter, cette corde qui va s'ajouter à ton arc pour que tu puisses augmenter tes prix, monter en compétence, avoir plus de clients et des projets plus importants. Donc c'est vraiment hyper intéressant aujourd'hui. Donc je t'invite à aller lire l'article sur cette partie-là de la technologie parce que c'est vraiment hyper intéressant je trouve, en tout cas j'espère que ça va t'apporter de la valeur parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc pour répondre à la question de quel est le métier de webdesigner ou de webflow, on a vu ensemble quelles étaient les différences entre travailler en agence ou travailler en tant que freelance et donc à toi de voir quel est le parcours, quelle est la direction qui te va mieux pour justement ta personnalité, tes qualités, tes compétences. Il y a deux chemins possibles, soit tu vas plutôt côté agence, soit tu vas plutôt côté freelance. à toi de voir le côté freelance n'est pas fait pour tout le monde et le côté agence n'est pas fait pour tout le monde non plus, donc il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est génial, c'est que tu as le choix et donc tu vas pouvoir vraiment choisir et donc en fonction de ta créativité, en fonction de tes compétences, faire un choix définitif. Alors il se peut que tu te lances et je t'invite d'ailleurs si tu es bébé freelance ou que tu es jeune entrepreneur et que tu es peut-être même encore étudiant, de commencer par la case agence parce que tu vas quand même apprendre pas mal de choses, par contre au bout d'un certain temps tu vas vite être dans cette routine qui ne va peut-être pas te plaire à un certain point, donc c'est peut-être bien de prévoir le chemin freelance si un jour tu as envie de te lancer. Après libre à toi d'y réfléchir, de voir un peu quel est le plus adapté à ton profil, à tes envies, à ton objectif. Donc voilà, j'espère que cet article t'a plu, il était assez long et donc n'hésite pas à me laisser tes commentaires sous la vidéo ou sous l'article. Je n'hésiterai pas à t'aider si tu as la moindre question, je sais que c'est une question que beaucoup de graphistes, beaucoup de web designers se posent et donc n'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions, j'espère pouvoir t'apporter les réponses adéquates, donc n'hésite pas. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je te dis à bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada